Bonjour à tous, merci, merci, merci de m'avoir donné cette occasion pour vous présenter ce projet. Donc, c'est l'étude des membres de la campagne en combinant de cellules de l'hôtel inscrivant à ce qu'on a un peu similaire. Donc, d'abord, je vais commencer par présenter et introduire le programme d'un collaborateur qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement, qui a été lancé par la marche scientifique. Pourquoi ce programme a été lancé ? Parce que, comme c'est comme a dit, il y a une absence de communication et de dialogue contre les centres de recherche, les labos de recherche, les acteurs économiques, notamment les industriels, et puis aussi l'absence de communication avec les différents échnopoles au niveau de la Tunisie. Alors, les objectifs de ce programme, c'est d'encourager la constitution consciente et l'église de la sénatrice de proposition des projets de partenariat, visant à valoriser les résultats de la recherche qui ont été contenus au niveau des centres de recherche, et puis aussi construire des projets pour la résolution de problématiques ayant un caractère souligné par le système, par le secteur industriel. Et puis, surtout, assurer une mobilité des jeunes chercheurs entre les laboratoires avec les industries. Et puis, également, favoriser et recruter les jeunes chercheurs en tant que posteurs et en tant que docteurants qui ont une mobilité entre les laboratoires de recherche et puis les secteurs économiques. Je reviens maintenant à mon projet proprement dit. Donc, il y a eu un appel à proposition. Le premier appel à proposition a été lancé fin 2017. Donc, c'est un appel à proposition en deux phases. Il y a tout d'abord une soumission d'une concept note. Puis, une fois que la concept note a été acceptée, on est en face à l'étape suivante, qui est une rédaction plus élaborée du projet, puis une évaluation du projet. Donc, en fait, on a eu l'acceptation définitive du projet en juin 2018. Et puis, le projet a été démarré, effectivement, en décembre 2018. Les objectifs et l'impact de ce projet, c'est tout d'abord, c'est d'obtenir un clone ou plusieurs colonnes de C2CHO recombinant, exprimant un anticorps biosimilaire qui va permettre de traiter les maladies inflammatoires chroniques. Et puis, dans le cadre de ce projet aussi, on doit démontrer la biosimilarité du anticorps qui sera produit. Et puis, en parallèle, on doit participer à la formation du personnel scientifique dans le domaine de la fabrication d'anti-accords. Donc, on n'a pas encore ce savoir-faire à l'échelle nationale. C'est-à-dire que le savoir-faire existe, mais est dispersé au niveau des différents laboratoires qui recherchent à l'échelle nationale. Donc, nous, notre objectif, c'est de rassembler toutes ces technologies et ce savoir-faire afin d'obtenir un clone ou trois clones de C2CHO exprimant ce produit, le produit d'intérêt, avec une démonstration de la biosimilarité du produit, tout en intégrant dès le départ la notion que ce produit-là, ce clone-là, sera transféré à un partenaire industriel à la fin du projet. Donc, il faut intégrer dès le départ les aspects réglementaires et les exigences du secteur pharmaceutique comme l'exploitation des produits dans une étape intérieure. Et puis, un impact socio-économique parce qu'on va, on souhaite contribuer à la mise en œuvre dans une industrie de technologie médicale à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale et à l'échelle africaine. Au niveau de l'Afrique, il y a plus ou moins un désert au niveau de ce secteur-là. Il y a juste l'Égypte qui est un peu avancé puisqu'ils ont acheté une start-up en Allemagne allemande qui fait, qui a la technologie pour avoir des clones recombinants exprimant tout type de biosimilaires, que ce soit des protéines thérapeutiques ou bien des antiformes non glenaires, mais aussi toute la technologie de savoir-faire en matière d'intensification de procédés, et de contrôle de l'activité biologique, de la démonstration de la biotinamique et de singularité en moyennant la réalisation des tests physico-chimiques, etc. Alors, puis, il y a acquis cette structure en Allemagne. Le Maroc, il commence à se lancer dans le secteur puisqu'ils ont, il y a quelques années, ils ont fondé et ils ont créé un institut public qui est, en fait, la structure d'une fondation publique. Et donc, il se lance dans le secteur de la biotechnologie, que ce soit pour la mise au point de kits de diagnostic, mais aussi pour le développement de molécules biotechnologiques. Il s'agisse de molécules biosimilaires ou bien de molécules, biomolécules innovantes. Et bien sûr, il y a l'Afrique du Sud qui a une avancée dans ces secteurs par rapport aux autres pays africains. Donc, nous, on souhaite, et justement, en concertation avec l'avancement des projets au niveau de la biotechnologie, qu'on installe à l'échelle nationale cette plateforme de production de produits biotechnologiques à l'échelle nationale qui va réunir à l'échelle régionale et à l'échelle africaine. Du moins, ça, c'est notre souhait. Alors, je reviens au projet. Donc, le projet, un des termes de référence de l'appel à proposition, il faut qu'il y ait un consortium qui soit constitué et qui fait intervenir un industriel national entre un centre de recherche et un technopole. Et donc, en ce qui nous concerne, donc, on a fait appliquer, participe à ce projet-là, les laboratoires pharmaceutiques terrières et puis, la biotechnologie, c'est-à-dire la biotechnologie, évidemment, parce que c'est la technopole qui est dédiée au développement de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique à l'échelle nationale. Donc, le projet a été réunir en octobre 2018 et il a une durée de trois ans. Alors, le rôle des partenaires, l'Institut Pasteur de Tunis, et en particulier le groupe que je dirige, le groupe de développement de technologie qui fait partie du laboratoire de microbiologie moléculaire, d'accès, qui est le développement de technologie, terri-jeta, donc avec le professeur Hélène Adessi. Donc, notre groupe se chargera de l'exécution et de la réalisation du programme de travail pour atteindre les objectifs fixés en consultation avec l'équipe scientifique dirigée par le concessionnaire agrétive à Biocatpol. Pourquoi ? Parce que je vais dire juste quelques mots sur les objectifs et ce qu'on a acquis au niveau de mon groupe. Donc, en fait, le projet vient pour capitaliser sur un savoir-faire acquis au niveau du groupe en matière d'intensification, de procéder, que ce soit par culture de cellules de mammifères ou par culture de micro-organismes d'un mot de nature pour produire des vaccins, bien des protéines hiérarchiques par système hétérologue. Et donc, jusque-là, on a travaillé avec le système hétérologue, le flou, donc pour l'utilisation du CHO pour l'expression d'anticorps, c'est un nouveau challenge pour le groupe. Et par le GRT, donc Biotechpol aussi, travaillera en parallèle pour la mise en place de centres de ressources technologiques. Je rappelle que le centre de ressources technologiques comportera deux lignes, une ligne de production de cilindère et une ligne de production de Vaxa. Donc, les clones qu'on aura obtenus à la fin de ce projet-là seront exploitées par notre partenaire industriel au niveau du CRT, notamment au niveau de la vie biosimilaire, pour produire l'anticorps biosimilaire en question. Donc, c'est juste pour vous expliquer les différentes relations qui existent entre les différents partenaires du consortium. Les laboratoires terrières vont bénéficier d'une licence exclusive pour l'exploitation du club, des clubs qui seront obtenus à la fin du projet. Les termes de la licence seront définis et négociés à la fin du projet et bien évidemment, ils seront établis dans l'enquête des pratiques et des règles internationales dans ce domaine-là. Et donc, les laboratoires terrières sont d'accord là-dessus. Alors, le développement du projet propre, comme on dit, la première étape du projet, après ce qu'on a fait, un résultat R1, et qu'il a été éligé lors de la soumission du projet, consiste à donner les séquences utilisées de la chaîne route et de la chaîne du générique, de l'anticorps comme effecteur optimiste. La première étape consiste à avoir l'anticorps monoclonal. Et il faut dire que l'anticorps sur lequel on travaille n'est pas encore disponible en Tunisie puisqu'il n'est pas commercialisé en Tunisie. Donc, il faut l'acheter au niveau de l'Europe. Et même l'inquisition de l'anticorps au niveau de l'Europe s'est avalée un peu compliquée puisqu'on ne peut pas se présenter à une pharmacie et avoir juste demandé à avoir un anticorps thérapeutique. Donc, il a fallu identifier les structures et notamment, on est assez rendu compte qu'il y a des structures qui ont eu deux jours au niveau de l'Europe. Leur business est d'acheter l'anticorps thérapeutique et puis de la licoter dans des conditions qui respectent les normes et de le maintien de la chaîne du générique. Justement, pour le ventre aux structures, aux entreprises internationales qui souhaitent se lancer dans le business de développement du jeu similaire. Donc, c'est par cette voie-là qu'on a pu avoir acheté cet anticorps biosimilé, l'assimilé vers une structure toujours en Europe qui fait, pour le séquencer, pour avoir sa séquence en acide aminé. En acide aminé. Donc, on a choisi cette façon de faire pour être sûr de la séquence en acide aminé de l'anticorps qui est commercialisé parce qu'au niveau des bases de données, il se peut qu'il y ait des différences au niveau de la séquence par rapport au produit qui est réellement utilisé par le patient. Donc, cette première étape a été réalisée. L'étape de séquence astroclique est pratiquement arrivée à la fin. Une fois qu'on a la séquence vétidique de l'anticorps, on va s'orienter, c'est-à-dire la synthèse bibliothilique de la séquence de la chaîne lourde ou de la chaîne légère. Et puis après, on va donner nos différents lecteurs d'expression. En termes de stratégie de clonage, on a réfléchi à plusieurs stratégies. Notamment, on va utiliser les lecteurs d'histronique. On va ajouter des séquences au niveau du lecteur qui permettent de compter le niveau d'expression. Donc, il y a ça, c'est des données qui sont disponibles au niveau de la littérature scientifique. Et puis, on va également viser comme autre stratégie une transsection et une insertion du gène d'intérêt au niveau d'une partie hot spot au niveau du génome de la cellule CHO. Pourquoi ? C'est pour éviter qu'il y ait une baisse au niveau du taux d'expression du gène et de l'antiqueur qu'on nous intéresse au moment des passages de la cellule. Une fois qu'on a obtenu les lecteurs optimaux, on va passer à la transfection des cellules par les lecteurs recombinants. Et là, bien sûr, on va suivre les standards internationaux, c'est-à-dire que la cellule sera quantique. Tout il est dans des conditions qui ne sont pas à l'utilisation de produits d'origine minimale. Cela pour se conformer à ce qui se fait aujourd'hui, à l'échelle internationale. Et puis, on va par la suite cribler les clans recombinants. Donc là, il y a deux méthodes, soit la dilution limite, soit la citométrie de flux, pour à la fin obtenir une dizaine de clans recombinants qui permettent de produire et de s'écriver le produit à un niveau le plus aisé possible. Et bien sûr, dès cet état de soin, il faut mettre en place le test d'activité biologique pour qu'il y ait l'activité du produit. Donc il y a deux paramètres à l'écriver le niveau d'expression et l'activité biologique du produit. La troisième étape consiste à cultiver les clans qui ont été sélectionnés. Donc je dirais, on va tout à l'heure. Au niveau... Et là, il y a différents tests à réaliser, que ce soit l'analyse de la structure protéique du ordinateur du produit ou bien l'analyse de l'activité biologique du produit. De ce qui est partie analytique, là, on n'a pas de plateforme en Tunisie qui permette de réaliser ce genre d'analyse. On sera obligé de traiter, de sous-traiter ces analyses-là à l'étranger et ça va coûter une certaine somme qui n'est pas négligeable, surtout si les analyses sont réalisées dans un laboratoire qui respecte les normes de bonnes pratiques de fabrication. Et une des composantes au niveau de Biotech-Pol qui sera, j'espère, qu'on pourra installer au niveau de Biotech-Pol, c'est justement l'installation de cette plateforme d'analyse protéique pour pouvoir démontrer la biosimilarité du produit de ce anticorps-là et aussi des autres produits qui seront développés par les autres laboratoires. L'activité biologique aussi, donc là, on va suivre le guideline européen qui décrit les tests à mettre en place pour démontrer que le produit qui sera sécrété est actif. on sera annulé probablement à collaborer avec des laboratoires au niveau de l'Institut de la Somme de Tunis mais probablement ici mais également à l'étranger pour former les gens par rapport aux tests que j'ai bien visités. et ça fait partie également un des objectifs du projet c'est de former les scientifiques, les jeunes scientifiques à maîtriser ces outils. Là, c'est juste un diagramme des différents étapes que je viens de décrire. Donc, il y a le lecteur de transfection, la transfection de cellules CHO, l'amplification du gène par le méthode de la toxète et après le screening, l'expansion à la évaluation de la mise en place de la culture de l'Europe de la culture qui seront sélectionnés au niveau des états-là en érector de la culture et puis le backing des deux ou trois qui seront retenus à la fin de ce projet-là. Voilà. C'est terminé. Merci pour les attendants. Merci.